L'ancienne première ministre Sophie Wilmès a donc été admise dans une unité de soins intensifs. Nous l'avons appris dans la matinée. Jusqu'il y a peu, elle portait la lutte contre le coronavirus en Belgique. Et pour en savoir plus, nous allons rejoindre Rachel Crivellaro devant l'hôpital bruxellois où Sophie Wilmès est soignée. Que savez-vous de son état de santé, Rachel ? Alors l'ancienne première ministre et actuelle ministre des Affaires étrangères a été admise dans l'unité de soins intensifs de l'hôpital Delta du groupe Chirec hier soir sur conseil de son médecin traitant. Son médecin traitant qui a jugé son état suffisamment inquiétant pour être admise en unité de soins intensifs. Alors selon nos informations, l'ancienne première ministre serait actuellement dans un état stable. Elle serait tout à fait consciente, mais son état nécessite un encadrement diffus, un encadrement complet, donc cette hospitalisation aux soins intensifs. Alors Sophie Wilmès a commencé à ressentir les premiers symptômes suspects jeudi dernier. Elle s'était d'ailleurs mise en quarantaine et n'avait pas participé au comité de concertation de vendredi. C'est samedi qu'elle a annoncé elle-même sur Twitter qu'elle était positive au Covid-19, une contamination qu'elle aurait plus que probablement contractée au sein de sa famille, au sein de sa cellule familiale. Car dit-elle, eh bien elle a respecté toutes les règles d'usage dans l'environnement professionnel. On voit donc Sophie Wilmès, visage emblématique de la crise sanitaire du printemps dernier, qui est à son tour rattrapée par le Covid-19, à un moment où en plus tous les indicateurs, tous les chiffres de l'épidémie repartent en flèche. Quoi qu'il en soit, Sophie Wilmès a reçu déjà de nombreux messages de sympathie et de courage, notamment de la classe politique. Et à l'heure actuelle, son entourage immédiat demande que l'on respecte sa vie privée.